Salut salut, salut tout le monde, salut YouTube, salut Facebook, salut Instagram, salut tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement pour ce beau sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons regarder la gestion des finances par rapport aux émotions. Donc comme vous le savez, moi je suis spécialisée dans tout ce qui est gestion des émotions, donc dans tous les domaines de votre vie de manière générale. Et aujourd'hui, on va regarder les finances. Alors, je sais que ce n'est pas votre sujet favori, je le sais, ce n'est pas votre sujet favori. Votre sujet favori, c'est le couple. Comment avoir une jolie relation de couple ? Comment faire parler mon partenaire évitant ? Comment éviter les conflits dans le couple ? Je sais que c'est votre sujet favori, mais sachez que la gestion des finances, eh bien, ça peut aider dans le couple. Et oui les amis, ça peut aider dans le couple, dans l'épanouissement de votre couple. Et pour les mamans ici, ça peut également vous aider à sécuriser vos enfants. Vu que je sais que ce sont vos deux grosses motivations, j'appuie dessus, je suis obligée. Donc les finances, oui c'est barbant, oui c'est chiant, oui ce n'est pas romantique. En tout cas, ça dépend de l'interprétation qu'on y met, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le sujet le plus passionnant au monde et pourtant tellement important. Gérer les finances. Alors, on ne va pas parler de gestion de finances ici, parce que je sais que ça va vous saouler. Par contre, on va parler de gestion des émotions dans vos finances. Et alors, beaucoup d'entre vous, j'accompagne maintenant des personnes dans ce sujet-là, le sujet des finances, ça fait maintenant cinq ans que j'accompagne des personnes autour de ce sujet. Alors, j'accompagne des personnes dans le couple, dans la gestion des émotions de manière générale dans la vie et également, au bout d'un moment, les finances arrivent, pour le veuil ou non. Et il y a certains patterns, donc il y a certains schémas que je vois et que je revois et que je revois. Le premier schéma que je vois et que je revois, ce sont des femmes qui ne regardent jamais leur compte, parce qu'elles ont peur. Donc, on est dans une mauvaise gestion de ces émotions par rapport à la peur. Ou alors, je ne me sens pas bien, donc je vais aller dépenser de l'argent. Mauvaise gestion par rapport à une frustration, par rapport à de la frustration, par rapport à de la tristesse. Mon copain ne me parle pas, mon copain m'a fait ceci, ma mère m'a fait cela, je suis célibataire, je suis à nouveau dans une relation qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, pour gérer cette frustration, je vais aller m'acheter un sac à main, je vais aller m'acheter des chaussures, je vais aller craquer mon budget, voire je n'ai pas du tout de budget, donc j'y vais tant qu'il y en a. Et il y a aussi une mauvaise gestion des émotions par rapport à l'alimentation. Je suis frustrée, ma vie n'a pas de sens, mon copain, relation toxique ou que sais-je. Et pour le coup, je vais à nouveau aller dépenser de l'argent, soit dans du delivery, donc de la nourriture livrée à la maison, soit tout simplement dans de la nourriture ou dans de l'alcool. Certaines femmes également viennent vers moi en me disant « C'est simple, quand je suis frustrée, agacée ou que ça ne va pas bien, je me prends un petit verre et le verre se transforme en la bouteille. » Observez ce qui vous parle le plus dans ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui et sachez que si aujourd'hui vous avez des problématiques d'argent, oui, on peut entre guillemets blâmer la société, on peut blâmer tout ce qui se passe à l'extérieur, oui, bien évidemment, mais on peut aussi regarder sa gestion des émotions par rapport aux finances. Donc, aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi de faire ce live-là et ce sujet-là ? Parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur énormément parce que je suis une femme indépendante depuis longtemps. J'ai toujours voulu être indépendante. J'ai toujours privilégié ma dépendance à la relation couple de manière générale et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Alors, je n'ai pas envie de transmettre l'indépendance à quelque chose de névrosé, genre j'ai besoin de personne, moi je suis une girl boss, je suis super forte, je ne suis jamais vulnérable. Ce ne sont absolument pas mes propos. Pour moi, les personnes qui sont là-dedans, ce sont des personnes qui sont déséquilibrées. Donc, il y a un traumatisme en lien avec une incapacité de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur et d'être dans une posture de vulnérabilité. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir être d'égal à égal par rapport à l'autre. C'est-à-dire de pouvoir communiquer à l'autre, pouvoir lui dire ce qui est important pour moi et pouvoir recevoir ce qui est important également pour l'autre en face. Et le truc, c'est que si je suis en insécurité financière, je ne peux pas entre guillemets être moi dans la relation. Je ne peux pas dire à l'autre exactement ce que je pense ou ce qui est important pour moi, si j'ai peur que l'autre me quitte parce que s'il me quitte, je suis dans la merde. Vous voyez ? Si j'ai peur que l'autre me quitte parce que sinon, je suis dans la merde, alors on va rentrer dans des mécanismes qui vont automatiquement biaiser la relation. Et on va être dans des postures d'enfants, parents, parents, enfants, enfants, parents, mais rarement, voire jamais d'adulte à adulte. Donc, c'est un sujet qui pour moi est crucial. C'est vraiment important. Et je peux blâmer l'extérieur, je peux blâmer mes parents ne m'ont pas donné assez d'amour, mes parents m'ont fait ceci, ma mère m'a fait cela, l'économie, les hommes gagnent plus que moi, etc. Je peux blâmer le monde entier. Des excuses à l'extérieur, il y en a. Il y en a énormément. Mais maintenant, je peux aussi me dire ok, l'extérieur, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi ? Qu'est-ce que je fais moi pour améliorer ma situation ? Qu'est-ce que je fais moi tous les jours pour que les choses se passent mieux ? Qu'est-ce que je fais moi pour me sécuriser ? Qu'est-ce que je fais moi pour pouvoir parler à l'autre sans avoir peur de perdre, sans avoir peur d'être dans la merde ? Qu'est-ce que je fais moi ? Parce que le seul contrôle que j'ai, il est là. Il est dans qu'est-ce que je fais moi ? La seule maîtrise et le seul contrôle que j'ai, il est dans qu'est-ce que moi je fais. Dans une relation, on va rester un petit peu dans ce domaine parce que je sais que c'est votre domaine de prédilection. Dans la relation, il y a l'autre et il y a moi. Quelles sont les cartes que moi je mets là, au milieu ? L'autre m'envoie les cartes qu'il veut mais qu'est-ce que moi je mets au milieu ? Parce que les cartes que je vais mettre au milieu de la relation, elles vont impacter le lien. Elles vont impacter la manière dont l'autre va jouer, dont l'autre va me répondre. Encore une fois, je n'ai pas de contrôle sur l'autre et je peux façonner. Je peux influencer. Et c'est mon comportement, c'est ma manière d'être qui va influencer, qui va donner une pulsion. Et lorsque je suis capable de gérer mes finances, lorsque je suis capable de gérer mes émotions par rapport aux finances, alors je ne mets pas les mêmes cartes là. Je ne crée pas le même lien avec les gens en face. Donc, ok, ce n'est pas le sujet le plus sexy, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse le plus, mais si vous voulez avoir de belles relations, vous avez intérêt à vous y intéresser un peu plus. Donc, les finances, que ce soit les finances, la nourriture, les relations de couple ou peu importe, c'est votre gestion des émotions. comment vous gérez vos émotions quand vous êtes en état de stress ? Comment vous gérez vos émotions lorsque vous êtes dans un état de frustration ? Comment vous gérez vos émotions quand vous avez peur ? Parce que quand tout va bien, tout va bien. c'est génial. Mais quand en face, la personne, elle vous agace, quand en face, la personne, elle vient toucher vos insécurités, quand vous êtes dans des situations de survie, comment vous maîtrisez votre vie ? Votre bateau là, qui est votre vie, comment vous tenez la barque ? Est-ce que vous la tenez ? Est-ce que vous ne la tenez pas ? Est-ce que vous allez boire votre whisky dans le fond en attendant que votre bateau s'écrase ? Comment vous réagissez ? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fera une énorme différence dans votre développement personnel. Si aujourd'hui, vous regardez du contenu de développement personnel, c'est que vous voulez du changement dans votre vie. Et bien, c'est votre manière de gérer votre vie. Et gérer votre vie, ça passe par gérer vos émotions. Et lorsqu'on parle de gestion des émotions, ce n'est pas mettre les choses, ce n'est pas mettre vos émotions dans une cocotte minute. Et ça, ce sont les évitants qui font ça. Mesdames et messieurs, les évitants, c'est votre spécialité. Vous mettez tout ça dans une cocotte minute, comme ça, personne ne le voit, tout le monde a l'impression que vous êtes bourré de confiance en vous, alors qu'en fait, vous êtes en hyper-insécurité. Et surtout, vous gardez bien la cocotte minute jusqu'à ce que ça pète, parce que ça va péter. Donc, par rapport à la gestion des émotions, il y a des questions qui commencent à venir et je vais répondre à vos questions au fur et à mesure. Par rapport à la gestion, en tout cas, par rapport au live que j'aimerais faire ce soir et aux informations que j'aimerais vous partager ce soir, il y a deux choses importantes. La première des choses, c'est l'éducation. La plupart d'entre nous, on n'a pas été éduqués par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Comment gérer un budget ? Comment créer un budget ? Comment entretenir un budget ? Comment mettre en place une routine autour d'un budget financier ? Dans la plupart des familles, l'argent, c'est un sujet tabou. L'argent est sale, l'argent, c'est le mal, l'argent rend fou, l'argent, il faut l'éviter, etc. Donc, il y a une éducation autour de l'argent. Il y a un changement d'interprétation également à avoir par rapport à l'argent. L'argent, c'est comme tout. C'est comme l'amour, c'est comme Internet, c'est comme les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qu'on en fait nous. Donc, il y a un changement d'interprétation, il y a une éducation à mettre en place et derrière l'éducation, il y a de la pratique parce que si je vous explique comment faire un marathon et que vous ne pratiquez jamais, vous n'allez jamais faire de marathon. si je vous explique comment nager et que vous n'allez jamais dans l'eau, vous ne saurez jamais nager. Donc, il y a la pratique. Et derrière la pratique, il y a le terrain. Qu'est-ce que j'appelle le terrain ? C'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en état de crise. Parce qu'encore une fois, quand tout va bien, tout va bien. C'est comme le couple. Le couple, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est dans la période de lune de miel, c'est génial. Tout va bien. C'est quand il y a la crise que c'est vraiment intéressant. Quand il y a une crise, quand il y a un défi, quand il y a un challenge, quand tout d'un coup, il y en a un qui perd son job ou quand tout d'un coup, il y a l'ex de l'autre qui appelle ou quand tout d'un coup, il y a une belle-mère qui fout la merde. C'est là où c'est intéressant. Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit si vraiment les deux partenaires sont engagés ou pas. C'est à ce moment-là qu'on voit comment les deux partenaires réagissent dans une situation de crise. S'ils sont stables émotionnellement ou pas. Et dans cette dernière phase que j'appelle le terrain, il y a votre quotidien. Et comment vous vivez justement les situations stressantes dans votre quotidien. Ok ? Donc, on est d'accord que pour gérer tout ça ou pour apprendre tout ça, je ne peux pas vous transmettre ça en une heure. Ce n'est pas possible. En une heure de live. Par contre, si vous voulez aller plus loin, je vous ai créé un programme. C'est un programme que j'ai créé avec les participantes à l'espace heureuse, donc anciennement Maroutine Miracle. Donc, il y a déjà plus de 200 personnes qui ont testé ce programme et qui l'ont validé. Et ce programme, il est accessible pour vous. Vous pouvez vous le procurer cette semaine et uniquement cette semaine. Et si vous l'achetez ce soir, vous avez 20% de réduction. Le lien est juste en dessous dans le descriptif. Et l'offre, elle est valable. L'offre de 20%, elle est valable uniquement ce soir. Donc, toutes les informations sont en dessous. avec le mot de passe pour obtenir vos 20%. Et d'ici une semaine, le programme disparaîtra. Donc, vous pouvez vous procurer maintenant. Et dans ce programme, vous allez voir justement, vous allez apprendre à créer un budget. Vous allez voir, vous allez découvrir très rapidement vos mécanismes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous mettez en place de manière inconsciente lorsque vous êtes dans un état de stress ? Vous allez le voir très rapidement. Alors, ça va être un peu douloureux. Certaines d'entre vous, peut-être, ressentiront de la culpabilité parce que je vous garantis que vous allez être le nez dans votre caca. Mais, en même temps, vous allez pouvoir changer les choses. C'est-à-dire, lorsque vous serez dans un état de stress, vous reconnaîtrez déjà quand est-ce que vous êtes dans un état de stress et vous reconnaîtrez vos mécanismes. Et du coup, vous pourrez créer quelque chose de nouveau, un nouveau comportement. Vous allez apprendre à créer un budget et vous allez apprendre à entretenir ce budget. Et à côté de ça, je vous ai créé des sessions d'EFT et une méditation pour non seulement vous calmer lorsque vous êtes dans une situation de stress et que vous avez envie de dépenser, mais en plus de ça, pour pouvoir vous reprogrammer en profondeur par rapport à l'argent. L'argent, c'est comme tout. C'est comme l'amour, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme l'amitié, c'est comme un couteau. Un couteau, soit on peut tuer quelqu'un, si j'ai de mauvaises intentions, je peux tuer quelqu'un avec un couteau, ou je peux faire à manger pour tout le quartier. Ça dépend de moi. Point final. Ok ? Donc moi, ça me paraissait important de vous partager tout ça et maintenant, je vais petit à petit prendre justement vos questions. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit déjà dès le début de cette conférence. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui me disent d'être contentes de me voir, de me revoir. Merci infiniment. D'ailleurs, à partir de maintenant, on va faire un live par semaine. Donc, vous verrez ma tête toutes les semaines. Et si vous avez des sujets en particulier, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé pour me dire « Fanny, j'aimerais bien qu'on parle de ceci, j'aimerais bien qu'on parle de cela. » Même si je sais que votre sujet de prédilection, c'est le couple et je comprends. Je comprends la douleur lorsqu'on n'arrive pas à avoir une relation de couple ou lorsqu'on enchaîne les relations toxiques ou qu'on est dans un schéma de dépendance affective et qu'on a cette croyance que si on n'est pas en couple, alors on va mourir. Je vous garantis que ça, ce n'est qu'un schéma et c'est faux. Vous pouvez très bien vous épanouir sans être en couple et également, vous pouvez rencontrer quelqu'un et souvent, on peut s'épanouir avec quelqu'un qui est hors de nos attentes. Et ça, on pourra le voir tout ça dans d'autres vidéos. Mais c'est important de aussi s'ouvrir dans les relations et de ne pas toujours rester avec le même type de partenaire. Parce que si vous allez constamment vers le même type de partenaire et que ces partenaires ne vous correspondent pas, ouvrez. Ouvrez. Rencontrez d'autres personnes. Et très souvent, on est surprise quand on commence à ouvrir et quand on commence à laisser rentrer de nouvelles personnes dans notre vie. Ok, c'est parti. Je vais un petit peu répondre à vos questions. Alors, sur YouTube, on a une personne qui me dit comment se sécuriser financièrement. la première des choses lorsqu'on souhaite se sécuriser, c'est de commencer à mettre de l'argent de côté. Alors, vous allez me dire « Oui, mais Fanny, comment faire pour mettre de l'argent de côté ? » Parce que si je n'en ai pas, c'est parce que je n'en ai pas. Alors, en fait, on va prendre un exemple. Si vous avez un salaire de 1 500 euros qui tombe, la première des choses à faire, c'est de mettre 20 % de côté. C'est-à-dire, vous ne vivez pas votre vie, vous ne créez pas votre vie sur 1 500 euros, mais sur 80 % de votre salaire. C'est-à-dire qu'il y a certaines des participants qui, derrière le programme, se sont rendues compte qu'elles vivaient bien au-dessus de leurs moyens. Donc, derrière ça, elles se sont dit « Bon, il va falloir que je déménage » ou « Il va falloir que je me mette en coloc » ou « Il va falloir que j'aille un petit peu plus loin » ou « Peu importe ». C'est-à-dire qu'elles ont revu derrière leur manière de vivre. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne peux pas tous vous donner ici parce que vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme si tout d'un coup, vous me demandiez « Fanny, donne-moi le programme d'un master en droit. » Avant d'arriver au master en droit, il faut apprendre à lire. Vous voyez ? Donc, là, je suis en train de vous donner une information. La première des choses, c'est de mettre 10 à 20 % de votre salaire de côté. C'est-à-dire, dès que l'argent arrive, vous mettez cet argent de côté. Cet argent sert uniquement à investir. Donc, uniquement pour l'éventuel achat de biens qui va vous ramener de la richesse. En fait, la plupart des femmes n'ont pas été éduquées et n'ont pas été élevées à créer de la richesse. La seule chose qu'on leur a dit, c'est « Marie-toi et fait des enfants. » Le problème, c'est qu'en se mariant, en faisant des enfants sans créer de richesse, ça crée de la pauvreté. Donc, de l'insécurité. Donc, d'entrée de jeu, il faut complètement changer sa manière de voir les choses et complètement changer sa manière de vivre et de consommer. ensuite, l'autre chose, c'est quand vous êtes prise émotionnellement, alors là, il y a eu des soldes. Génial ! Les soldes, qu'est-ce qui se passe lors des soldes ? C'est que les marques, elles appuient sur une peur, la peur de manquer, la peur de perdre quelque chose. Donc, vous voyez une veste, elle ne vous correspond pas vraiment, elle n'est pas vraiment à votre taille, mais il n'y en a qu'une. Peur de manquer. Vous n'en voulez pas vraiment de cette veste, vous avez juste peur de manquer, je l'achète. Donc, la deuxième chose que je préconise à toutes les personnes qui souhaitent commencer à mettre de l'argent de côté, c'est que vous attendez trois semaines avant d'acheter quoi que ce soit. Vous avez vu une robe qui vous plaît ? Vous attendez trois semaines. Vous avez vu un rouge à lèvres ? Trois semaines. Vous avez vu trois semaines. Pourquoi ? Parce que vos émotions vont baisser. Vos émotions vont baisser et si dans trois semaines, vous avez toujours envie de cette veste, de ce sac ou que sais-je, alors dans ce cas-là, ça vaut le coup. Mais vous verrez que la plupart du temps, cette émotion, elle va passer. Et comme elle va passer, l'envie va passer. Vous serez passé à autre chose en fait. Vous verrez. Donc, ce que je préconise, c'est quand vous avez envie de quelque chose, vous le notez sur un carnet et vous mettez la date et vous attendez trois semaines. La troisième chose pour les personnes qui sont souvent à découvert, c'est de tout payer en cash. C'est-à-dire, au début du mois, vous avez un budget alimentation, par exemple. Je ne sais pas, vous dites par mois, je me mets 300 euros de budget d'alimentation. Eh bien, vous sortez 300 euros et vous avez 300 euros en cash. Point final. Parce que le truc de la carte de crédit, c'est qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Donc, ça disparaît comme neige au soleil et vous ne voyez pas où ça part. Or, quand vous avez du cash, vous avez ce cash-là. Point final. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc, on bloque 10 à 20 % de son salaire. Les personnes qui investissent, les personnes qui arrivent à investir, c'est le mécanisme qu'elles ont. Elles bloquent d'abord quelque part, elles se payent en premier. Elles bloquent d'abord et ensuite, elles créent leur vie autour de ce qui reste. Ensuite, quand vous avez envie de quelque chose, trois semaines, vous notez trois semaines et vous n'y touchez pas. Et quand vous voulez acheter quelque chose ou créez-vous un budget que vous avez en cash et quand vous voulez acheter quelque chose, sortez le cash que vous donnez. Parce que le fait de sortir le cash, vous voyez ce qui sort. Aujourd'hui, moi, je vois plein de gens qui ont leur carte sur leur téléphone. Génial, on ne voit rien. Amazon, le clic là, Amazon acheté en une fois, il y a plein de gens. Donc, quand ils font leur relevé de compte, quand ils regardent leur relevé de compte, ils se rendent compte qu'ils dépensent une fortune chez Amazon. En un clic, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ils achètent 15 000 livres qu'ils n'ont jamais lus. Vous voyez ? Ça, c'est un tip aussi que je vous donne. Achetez un livre, lisez-le et ne rachetez rien tant qu'il n'est pas terminé. Ok. Je reviens. Alors, comment on gère notre business correctement alors que je suis omniprésente par ma vie de couple ? J'ai investi tout, 90% dans mon couple et je n'arrive pas à gérer mon entreprise alors que j'ai toujours su faire. Merci, Émilie, pour ta question. Merci, 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 merci. On est encore dans la gestion d'émotions. Oui ! Eh oui, les entrepreneurs et les entrepreneuses, alors ça, c'est beaucoup un problème chez les entrepreneuses plus que chez les entrepreneurs, c'est-à-dire que vous vous mettez en couple et en fait, le couple vous appauvrit. Oui, j'ai bien dit le mot appauvrir. Oui, oui, oui. Le couple vous appauvrit pourquoi ? Parce que vous êtes incapable, là, on est dans quelque chose de l'ordre de la codépendance ou de la dépendance affective, vous êtes incapable de vous concentrer sur autre chose que votre couple. Alors, là, il y a clairement quelque chose avec la gestion des émotions et clairement quelque chose avec le fait de bien pouvoir compartimenter quelque part son cerveau et le concentrer sur le travail quand il y a besoin que ce soit le travail et le couple quand il y a besoin que ce soit le couple. Donc, Émilie, la question, c'est pourquoi aujourd'hui tu veux être en couple et pourquoi aujourd'hui tu veux créer une entreprise ? Donc, pourquoi il doit être fort ? Si le pourquoi je crée mon entreprise n'est pas fort, alors, tu vas lâcher. Surtout qu'on a appris encore une fois aux femmes que ce qui est plus important c'est l'amour et le couple. On a appris aux femmes que ce qui est plus important c'est l'amour et le couple. On a oublié qu'il fallait manger, payer ses factures, ça, non. On a appris aux femmes que c'était l'amour et le couple. Donc, il y a quelque chose dans ta programmation à basculer et à rééquilibrer. Et tu dois trouver le pourquoi ton entreprise elle est importante. En fait, ta peur de perdre le couple est plus importante que la peur de perdre ton entreprise aujourd'hui. Donc, ça active des leviers. Ça active, tu vois, peur, émotion, réaction. Tu vois, émotion, peur, réaction. Je suis hyper focus sur mon partenaire, je vais lui acheter des cadeaux, je vais lui faire à manger pour lui, je vais attendre qu'il rentre, je vais faire son ménage, je vais ceci, tu vois. Donc, ta peur de perdre ton entreprise, elle n'est pas importante aujourd'hui. Donc, en fait, pourquoi tu t'es mis à ton compte, pourquoi tu as créé une entreprise n'est pas élevé, voire même, tu ne sais peut-être pas pourquoi tu le crées. Peut-être qu'il y a une fierté, peut-être que ça t'a saoulé d'être salarié, peut-être que c'est à la mode alors tu t'es lancé, mais ce n'est pas fort. Tu vois ? Donc, ton levier peur, il n'est pas là. Donc, tu dois rééquilibrer les choses. Donc, je t'encourage à le programme Budget et Sérénité, je t'encourage à le faire, ce programme-là, parce qu'il est très pragmatique et du coup, il te donnera de super bases pour voir exactement où tu en es et pour voir exactement comment bouger. « J'ai un business juste pour être libre. » Voilà. Donc, ton pourquoi, il n'est pas fort. Tu vois ? Et oui, mesdames, si vous voulez être entrepreneur, je sais que vous êtes nombreuses ici à être thérapeute, coach, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes et de coachs qui me suivent. D'ailleurs, merci infiniment pour votre confiance. Si vous voulez vivre de votre activité, vous devez pouvoir compartimenter les choses et vous devez pouvoir faire la part des choses entre il y a mon couple, génial, je suis heureuse en couple et il y a mon activité professionnelle. Et j'ai besoin de mon activité professionnelle autant que j'ai besoin de ma vie de couple et d'avancer avec ça, de trouver un équilibre dans tout ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de mon couple est bien plus important. J'ai très, 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 très peur de perdre mon couple mais pour le coup, je délaisse toute mon activité professionnelle. C'est un grand classique. Céline, est-ce que tu peux expliquer le fait… Oh là ! Attention, j'attends qu'Instagram revienne. Alors, est-ce que tu peux… Instagram a blogué. Alors, j'ai juste la question de Céline et j'ai l'impression qu'Instagram ne fonctionne plus. Ce que tu peux expliquer me fait penser à l'addiction. Je pense que beaucoup ne savent pas se frustrer sur le moment. Achat compulsif. Ouais. Alors, on va rapidement parler de… des addictions et de la frustration. Pas vraiment des addictions parce que là, c'est un trop gros sujet donc on ne va pas l'ouvrir tout de suite mais on va parler de frustration. Dans le développement personnel, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant « Fanny, je ne veux plus ressentir de peur, je ne veux plus ressentir de jalousie, je ne veux plus ressentir de frustration. » Ok ? Super. Je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Dans le développement personnel de masse, que j'appelle moi le développement personnel de masse, on vend beaucoup ce truc de « On est toujours en paix, on est toujours en sérénité, c'est toujours la joie, je suis une bonnasse, je cours sur le sable, il y a le coucher de soleil derrière moi. » Bon, j'ai joué ça, j'avoue aussi, quand j'ai lancé mon compte Instagram, j'étais un peu dans ce truc-là parce que ça fonctionne marketing en parlant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça fonctionne. Ça crée l'envie chez la personne qui regarde et du coup, la personne achète. Maintenant, si on parle d'un point de vue thérapeutique, d'accord ? Ce n'est pas possible. Vous ressentirez de la frustration. Alors, si vous êtes un moine bouddhiste que vous vivez dans une montagne avec que des moines, que vous méditez toute la journée, je ne dis pas, peut-être que vous aurez un peu moins de frustration et encore, vous aurez peut-être la frustration de ne pas vivre en ville ou de ne pas voir votre famille ou de peu importe. Mais, elle est là, elle est présente, cette frustration et elle fait partie de notre expérience en tant qu'humain, vivant. J'insiste sur le mot vivant. Donc, quelque part, cette fuite de la frustration, elle vous apporte plus de souffrance. par exemple, je suis frustrée parce que mon partenaire ne me parle pas, j'ai un partenaire évitant, il ne me parle pas, je suis frustrée, il y a eu un conflit, je vais exprimer mes émotions, il rentre dans sa coquille, frustration, 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 je vais aller acheter plein de vêtements ou je vais acheter sur internet plein de vêtements. Les vêtements vont arriver, ça va me satisfaire un moment et derrière, ça va automatiquement, déjà, la satisfaction, elle va baisser au bout de deux jours. Combien d'entre nous, moi, je ne sais pas pour vous, mais ça m'est arrivé beaucoup quand j'étais plus jeune d'acheter plein de vêtements et les vêtements restent devant le dressing ou devant l'entrée de la porte et puis au bout de deux jours, je me dis, mais pourquoi j'ai acheté tout ça ? Donc, la frustration, donc la satisfaction baisse, la frustration augmente et puis derrière, ça crée des problématiques sur du long terme qui vont venir renforcer la frustration, la nourrir. Vous voyez ? Donc, quand vous avez de la frustration, n'essayez pas de la fuir. Quand vous avez peur, n'essayez pas de fuir vos peurs. Quand il y a quelque chose qui est inconfortable à l'intérieur de vous, n'essayez pas de fuir, mais plutôt de l'embrasser de manière à pouvoir la laisser évoluer ou la laisser se transformer d'elle-même. C'est en lien avec le stress. Quand on est en stress, il y a trois mécanismes. Le premier mécanisme qu'on voit beaucoup, c'est la fuite. Et quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous êtes en couple avec quelqu'un ou même vos enfants, regardez-les. Quand ils sont en état de stress, le premier mécanisme, c'est la fuite. On va dans la chambre, on s'enferme. Ou alors, peu importe. Mais le premier mécanisme, c'est la fuite. Quand il y a un conflit entre deux personnes, deux amoureux par exemple, stress, fuite, je m'enferme dans la chambre. Ou je pars acheter du pain. Ou je vais à la salle de sport. Bref, fuite. Le deuxième mécanisme, c'est l'attaque. Je te rentre dedans. Je te rentre dedans, je te tire les verres du nez. mais je vais dans un mécanisme où je vais vouloir te faire réagir. Le troisième mécanisme, c'est je ne bouge pas. Les enfants trop sages, il faut se poser des questions et observer. Parce qu'ils sont peut-être dans un état de stress, mais leur mécanisme face au stress, ce n'est pas bouger. D'être tétanisé. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand une femme se fait violer. Très souvent, elle est tétanisée. Donc, ce qui se passe, c'est que les agresseurs après utilisent cette stratégie en défense, en disant « Mais elle n'a rien dit, elle n'a pas bougé. » Ben oui, mais elle était tellement en état de stress qu'en fait, le corps ne bougeait pas. Donc, il y a ces trois mécanismes-là. Quand on met de la conscience dessus et quand on commence à mieux gérer ses émotions, alors on ressent l'émotion. Et au lieu d'aller dans ces mécanismes qui sont des réactions, on peut respirer et réagir différemment. On peut respirer et réagir différemment. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on ne pouvait plus fuir. Et oui, tout d'un coup, on ne pouvait plus fuir. Donc, tout d'un coup, la seule fuite c'était les toilettes ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de problématiques de couples qui sont ressorties, qui étaient déjà là quelque part. Mais il y a eu quelque chose qui a pressé et s'est ressorti plus violemment. Et dans les finances, c'est pareil. Si je ne sais pas gérer ça, je vais aller chercher de la satisfaction à gauche et à droite. Et du coup, je vais me retrouver avec 0, 0, 0, moins, 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 0, 0, 0, 0, 0. Et il y a autre chose dans les finances puisqu'on est sur ce sujet-là. Accepter de vivre ma vie et pas vivre la vie des autres. Et dans le programme Budget et sérénité, on en parle à la fin du programme puisque le programme s'est terminé pendant la période de Noël. Et pendant la période de Noël, il faut faire des cadeaux. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, alors ça va être la période de Noël, mais ça va être toute l'année. En fait, ça va être l'été quand on passe l'été avec la famille, ça va être les anniversaires, ça va être peu importe. C'est « Tiens, je vais dépenser de l'argent que je n'ai pas pour renforcer une image que j'aimerais donner. » Et les réseaux sociaux appuient énormément dessus. Donc, si j'ai une mauvaise gestion des émotions et une basse estime de moi, en vrai, ce que je fais, c'est que je prends une pelle et je creuse mon tombeau toute seule parce que je n'accepte pas ma vie, je n'accepte pas de regarder où est ma véritable problématique et en fait, je crée encore plus de problèmes sur mes problèmes. Donc, quand j'accepte de vivre ma vie, quand j'accepte d'être qui je suis, alors je commence à dire « Non, ça, je ne peux pas. » Et on va revenir juste sur le couple. Si vous n'êtes pas capable de vivre votre vie, le couple va vous ruiner. Pourquoi ? Parce que je vais acheter des vêtements pour faire plaisir à l'autre, je vais acheter des sous-vêtements pour faire plaisir à l'autre, je vais payer des vacances, faire des petites surprises pour faire plaisir à l'autre, etc. Mais vous ne serez pas dans une capacité de dire « Écoute, moi là, je dois faire attention. Moi là, je mets 20% de côté, donc pour le coup, il faut qu'on revoie ça, il faut qu'on revoie ci. » Je ne peux pas te suivre par rapport à ça. Et autre chose, très souvent, les études, alors ça, ce sont des études qui montrent ça, les femmes ont tendance à mettre de l'argent sur des choses qui ne créent pas de valeur sur du long terme. Donc, elles vont faire des courses, elles vont acheter des petites choses pour faire plaisir à leurs partenaires, etc. Tandis que les hommes, eux, se sont éduqués ou ont appris qu'ils doivent mettre de l'argent sur des choses qui rapportent sur du long terme. Donc, plutôt l'achat d'un bien immobilier ou ce genre de choses. Et cette différence fait que naturellement, il y a un écart qui se crée. Donc, accepter de vivre sa vie et pas la vie des autres. Peut-être que Bidule, Pierre, Paul, Jacques, Jennifer, Laetitia ou que sais-je, sur Instagram, fait le tour du monde et a de super vêtements sur elles, c'est bien. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne les connaissez pas ces personnes-là. Moi, je connais des influenceurs qui ont énormément, une communauté énorme mais qui n'ont pas un Pécos. Donc, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Donc, vivez votre vie, soyez fiers des obstacles que vous avez aujourd'hui, que vous vivez aujourd'hui et que vous avez dépassé déjà. C'est ça qui est important. C'est ça qui a de la valeur. Bien plus que tous les sacs à main, bien plus que tous les vêtements, bien plus que toutes ces histoires que vous pouvez vous raconter. Donc, toute la fin du programme de Budget Sérénité est là-dessus. Vivre sa vie et accepter où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et soit dit en passant, si vous voulez changer des choses dans votre vie, si vous voulez vraiment voir les choses évoluer, vous devez accepter votre vie telle qu'elle est maintenant. Vous devez vivre dans l'instant présent, dans l'ici maintenant, pas dans les pompes de quelqu'un d'autre mais dans vos pompes. C'est en vivant dans vos pompes que vous aurez le pouvoir de faire évoluer les choses. C'est en vivant dans vos pompes que vous aurez le pouvoir de faire évoluer les choses. Pas en vivant dans les pompes de quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question pour ce soir ? Alors, je vous montre un petit peu. Allez-y si vous avez des questions. Je rappelle que pour ce soir, uniquement ce soir, la réduction de… Vous pouvez avoir le programme budget et sérénité avec une réduction de 20 %. Donc, toutes les instructions sont dans le descriptif de la vidéo. Et voilà. Alors, Émilie qui nous dit « Mon conjoint ne veut pas me voir car il veut prendre du recul sur le couple. » Eh bien, tu sais quoi ? Je suis allée acheter une voiture. Et quand le vendeur m'a demandé si j'étais contente, eh bien non, absolument pas. C'était compulsif par rapport à ma frustration dans mon couple. Merci Émilie pour ton partage. Et c'est constamment comme ça. Constamment, constamment, constamment. Il y a une des participantes dans le programme que vous pourrez entendre dans un des replays qui disait que suite à son divorce, elle a reçu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que tout a été divisé et qu'aujourd'hui, en fait, elle a pratiquement tout perdu. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est pas éduquée financièrement. Les études le montrent. Les personnes qui gagnent au loto, si vous êtes du style à jouer au loto, jouer, c'est très bien. Maintenant, les études montrent que les personnes qui jouent au loto et qui gagnent au loto, elles perdent tout entre 2 et 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de mettre 20% de côté et d'investir, au lieu d'investir en premier même, la première chose qu'elles font, c'est un voyage par-ci, un voyage par-là, une voiture parce que je suis frustrée, je vais acheter une montre à chérie parce qu'elle fait la tête, etc. Et pour le coup, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a toujours des jouets à s'acheter. Il y a toujours de belles choses à s'acheter. Ok ? S'il n'y a pas d'autres questions, les amis, on va s'arrêter là. Juste un rapide point pour la fin de ce live. Premièrement, oui, l'argent, ce n'est pas sexy. Je sais que ce n'est pas votre sujet de prédilection, mais l'argent, c'est ce qui vous permet de vous sentir en sécurité, de sécuriser votre famille, vos enfants notamment, et également d'avoir de meilleures relations avec vos partenaires. Que vous le vouliez ou non, ça influence. Et ça, les participantes du programme Budget et Finance, elles me l'ont toutes dit à la fin du programme. Ma relation avec mon partenaire a évolué. Je me rends compte des cartes que je mets dans la relation parce que je me sens en insécurité financièrement parlant. Je me sens dépendante de l'autre parce que j'ai peur d'eux. Donc, il y a tout ça. Et les tips que je vous ai donnés aujourd'hui, mais il faudrait vraiment que vous puissiez prendre ce programme parce que ça va vraiment, 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 vraiment vous changer et ça va vraiment changer votre vie. Mais les tips déjà que je peux vous donner aujourd'hui, c'est regarder pour mettre 20% de côté quels sont les changements que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Ensuite, observer vos mécanismes et là, dans le programme, je vous donne vraiment un exercice très simple mais qui va vous mettre le nez dans le caca. Vous allez tout de suite voir où sont vos automatismes. Reconnaissez vos automatismes et commencez à changer vos automatismes lorsque vous êtes en état de stress. Et puis, le troisième point, c'est vous éduquer et changer votre interprétation par rapport à l'argent. Changer votre interprétation par rapport à l'argent. et vous éduquer bien évidemment puisque les femmes, alors de manière générale en France, on n'aime pas parler d'argent, mais les femmes, on les éduque absolument pas pour investir, mais plutôt pour dépenser. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas si vous avez des questions pour revenir vers moi. Vos émotions sont super importantes. La gestion de vos frustrations, la gestion du stress, la gestion de vos peurs, c'est pour moi la base de toute votre vie. Toute votre vie, pour moi, il y a la gestion des émotions et l'estime de soi. Ça va ensemble. Si je ne sais pas gérer mes émotions et si j'ai une estime de moi de merde, automatiquement, je creuse ma tombe. Et soit dit en passant, lorsque vous arrivez à gérer vos finances, automatiquement, votre estime de vous, elle augmente. Automatiquement, votre estime de vous augmente. Votre confiance et votre estime, elle augmente. Donc, tout ça, c'est lié. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Ok ? On va s'arrêter là pour ce soir. Je rappelle que le programme, vous pouvez avoir 20% de réduction ce soir et uniquement ce soir. Et vous pouvez vous procurer le programme après pendant une semaine. Donc, on en reparlera la semaine prochaine puisque je redonnerai un live mercredi prochain. Et puis, entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis toujours très contente de vous lire. Ok les amis ? Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! !